Tour de la table aujourd'hui, Agathe Cagé, c'est la première fois que vous venez et je rappelle que vous dirigez... L'agence de conseil Compassabelle. Exactement, bienvenue à vous parmi nous, Elisabeth Lévy. Merci d'être avec nous bien évidemment, Virginie Leguay de Paris Match, Clément Victorovitch, Maurice Safran. Et donc notre ami Thierry Moreau, on va continuer sur TF1 et Canal puisque c'est la guerre. TF1 était déjà en conflit avec Orange, je crois, sur la diffusion des chaînes. Et pour l'instant, Orange a simplement suspendu ses pubs sur TF1 et supprimé le replay. C'est donc le 1er mars que Canal a indiqué que Canal ne retransmettait plus TF1, donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors je pense que ça va faire revenir tout le monde autour de la table de négociation parce que TF1 ne peut pas continuer pendant des semaines et des semaines à perdre 1 million de téléspectateurs sur The Voice ou à voir que son JT passe derrière ce France 2. Oui mais Canal aussi a intérêt à avoir TF1 pour... Sauf que les conséquences pour Canal sont plus tardivement, au moment où les gens vont renouveler leur abonnement, ils se poseront la question de savoir, est-ce que je prends une autre box sur laquelle il y a TF1 ? Et je ne suis pas sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, que les gens qui s'abonnent à Canal s'abonnent pour avoir TF1. Ils peuvent vouloir par exemple, pourquoi pas, regarder la match de Coupe du Monde ? Oui mais une partie d'entre eux ont la TNT RTN. Et comment on fait aujourd'hui ? On reprend l'adaptateur de la TNT, c'est ça ? Alors soit l'adaptateur de la TNT, soit vous le regardez sur Internet, mais je pense que ça ne peut pas durer parce que les gens sont plutôt d'un naturel feignant, donc si ce n'est pas sur la box, ce n'est pas sur la box, ils ne regardent pas et TF1... Quand je dis que c'est la guerre, c'est vraiment la guerre, Gilles Pélisson, PDG de TF1, peut être en difficulté ? Je pense que TF1 n'imaginait pas que Canal aurait une décision si rapide et si drastique. Mais je pense qu'en même temps, les arguments du groupe sont assez simples, c'est que pourquoi payer ce qui était gratuit jusqu'à aujourd'hui ? Et puis je me posais une question, parce qu'il semblait, si vous voulez, que TF1 était financé par notre temps de cerveau, comme toutes les autres chaînes privées, si vous voulez, et qu'en conséquence... Alors notre temps de cerveau disponible, et vous faites référence à une phrase de Patrick Lollet. Oui, il est financé par la pub, me semble-t-il. C'est de moins en moins vrai. Alors voilà, expliquez-nous ça parce que ça... Aujourd'hui, l'équilibre économique d'une chaîne gratuite, c'est qu'on est payé par la pub, d'accord ? Le chiffre d'affaires à peu près du groupe TF1, c'est 2 milliards d'euros. La pub rapporte à peu près 1,4 milliard, et une grille coûte 980 millions, ok ? Mais la pub, elle part, elle part notamment sur Internet. Donc le modèle économique des chaînes gratuites, c'est de se diversifier, comme a fait par exemple le groupe M6, qui aujourd'hui gagne plus d'argent. Avec tout ce qui est autour de la télévision, et pas seulement sur ce qui est issu de la pub de la télévision, TF1 a plus de retard là-dessus, est une chaîne plus grosse, la plus grosse chaîne d'Europe, donc doit financer des programmes très chers, et cette économie-là, elle est compliquée aujourd'hui. D'où l'idée de faire payer les box qui retransmettent votre chaîne. Est-ce que j'ai été clair ? Très clair, vous m'avez... J'ai parfaitement compris. C'est un débat très intéressant de s'interroger sur la répartition de la valeur dans le numérique, et sur ce qui financera aujourd'hui et demain pour les grandes chaînes européennes, la production de contenu audiovisuel de qualité. Tout à fait. Et c'est pour ça que le débat est intéressant, et que ce conflit est intéressant, parce qu'il ouvre la question. Vous savez qu'en Suisse, vous savez que les Suisses refusent de renoncer à leurs médias publics. C'est bien. Qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Il y a eu une votation, comme on dit en Suisse, pour dire référendum, voilà, et il était question de supprimer la redevance pour l'audiovisuel public, où en plus il y a quatre langues, c'est très compliqué, très lourd, très cher. Eh bien ils ont refusé de supprimer la redevance. 72%. Autre sujet du jour. Avec une redevance à près de 400 euros français. Autre sujet du jour. Avant de parler des élections législatives en Italie, de savoir qui va gouverner, est-ce que c'est l'extrême droite qui est le premier parti d'Italie, et qu'est-ce que ce mouvement 5 étoiles qui est quand même assez confus. Autre sujet du jour, le média. Et là, c'est vrai que ça fait sourire, le média. Vous avez peut-être lu le papier dans le monde, Darienne Chemin, excellent papier. C'est juste à l'intérieur. Mais effectivement, quand je dis que c'est horrible, c'est-à-dire que les gens sont convoqués à 9h du matin par un tribunal révolutionnaire, on les exclut en deux mouvements, ce qui était le cas de Eau de Rossigneux, qui était la présentatrice. Gérard Miller qui a donné des leçons à la Terre entière. Gérard Miller, le psychanalyste, se conduit comme aucun patron ne se conduirait. Non mais c'est absolument formidable. C'est ce point-là qui est le plus... Ah ça c'est drôle. Gérard Miller, il y a des problèmes journalistiques, il y a des problèmes de fonds journalistiques, le problème du Venezuela, ça n'a rien à voir avec Mélenchon, évidemment, mais il y a eu un clash, comme par hasard, sur le Venezuela. Et la Syrie. Il y a eu un clash très grave. Il y a eu un clash très grave sur la Syrie. Mais moi je voudrais parler d'un autre point. J'ai été actionnaire de journal, propriétaire de journal. Ça s'appelle chez eux, sociaux. Il y en a trois. Il y a trois sociaux. Il y a trois sociaux principaux. Sophia Chikirou. Peu importe qu'elle ait travaillé avec Jean-Luc Mélenchon, on le met sur le côté. C'est la démonstration que je veux faire. Ah d'accord. Gérard Miller, peu importe qu'il milite à la France insoumise, on le met de côté. Et un ami réalisateur de Gérard Miller. Ce sont les trois sociaux de tête. Dans tous les médias que nous avons fréquentés, les uns et les autres, de droite ou de gauche, du milieu, le Figaro, Paris, Match, Libération, peu importe. Si les actionnaires s'étaient permis d'intervenir dans le contenu, dans les conférences de rédaction, dans ce qui est publié, si les actionnaires s'étaient permis d'intervenir dans nos rédactions, mais c'était la grève immédiate. C'était la révolution. Là, ils ne s'appellent pas actionnaires. D'accord. Il y a un mot bidon qui a été inventé. Mot prix du foot. Ça nous plaît à nous deux. Parce qu'à l'émoire. Parce qu'à l'émoire, ça vient du foot ? Socios, ça vient du foot. Barcelone, les socios. Les supporters qui sont actionnaires de leur club. C'est ça. Donc là, c'est des supporters qui sont actionnaires de leur club, les trois. Et ils se comportent comme Serge Dassault ne se comportent pas au Figaro. C'est une histoire invraisemblable. Mais ce qui montre d'ailleurs, comment sont ces gens ? Ça montre très bien comment sont ces gens. Et il faut le dire. Leur intolérance, leur manière de fonctionner. Et effectivement, il faut le dire. C'est qui ces gens, Pascal ? En l'occurrence, Gérard Miller et les trois personnes qui ont été citées. Madame... Chikirou. Chikirou. Ça montre comment ils sont. C'est tout. Il y a quand même un petit affect. Si vous voulez, un dictatorial derrière tout. Exactement. Après, il faut relativiser. Les gens sont ceux qui le font. Comme dit l'autre. Et comme souvent avec les Insoumis, ils ont créé la polémique dans la polémique. Parce qu'en ce moment, ils se promènent sur tous les plateaux pour dire il est scandaleux que 9 milliardaires détiennent 80% des médias. Et ils dénoncent un lassablement ou dans les médias. Et eux-mêmes oublient que leur propre règle de fonctionnement à l'intérieur de leurs médias est totalement inhumaine, scandaleuse et abusive. Après, il faut relativiser un peu les choses. Il faut lire la lettre de Audre Signeux qui raconte assez bien comment ça s'est passé. Il faut relativiser un petit peu. C'est 15 000 personnes qui regardent le JT des Insoumis tous les soirs. 15 000. C'est très, très, très peu. Et probablement moins aujourd'hui encore. Après, David Pujadas a été à peu près sorti dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que le média fonctionne sur le même mode de fonctionnement que les autres médias. Mais pas pour les mêmes raisons. Sur le même mode de fonctionnement des médias qu'ils ne cessent de dénoncer. Non mais, Agathe Cagé, pas pour les mêmes raisons. C'est parce que je dis, c'est le syndrome du donneur de leçons quand même. Pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que là, c'est pour des raisons idéologiques qu'on vire les gens aux médias. C'est pour des raisons de ligne éditoriale. C'est pour des raisons de ligne éditoriale. En effet, c'est extrêmement complexe et on le voit bien de créer un nouveau média sur Internet qui est là pour porter une ligne politique sans être lié directement à un parti politique. La parole à la défense quand même. Non mais pas à la défense. Parce que moi, je n'ai aucun lien avec le média. Je ne travaille pas. Je connais vaguement une partie des gens qui sont à sa tête. Mais d'ailleurs, je n'ai pas d'infos sur cette crise. Je n'ai aucune info depuis le début de la crise. Mais tout le monde s'en va là. Simplement, juste en deux remarques. Remarque une, je pense qu'on peut être plus mesuré que toutes les présentations qui ont été faites sur ce plateau. Notamment parce que là, vous avez tous tendance à reprendre la version d'Audre Signeux. Il y a quand même derrière une partie de l'équipe qui ont dit « Attendez, de l'autre côté, Audre Signeux, elle se comportait aussi d'une manière contestable. » Et donc, elle était contestée en interne. Les gens avaient du mal à travailler avec elle. Moi, je n'ai aucun parti pris. Je ne sais pas laquelle de ces deux versions est la vraie. En revanche, là où je vous rejoins et là où pour moi, cette crise, elle est grave au sein du média. C'est que quand même, la promesse initiale du média, c'était d'être un média participatif où précisément les actionnaires et les téléspectateurs avaient une place dans les décisions, avaient une place dans les options stratégiques. Et moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'enthousiasme toujours beaucoup, le côté participatif. Et là, pour le coup, je crois que le média a fait la preuve de sa non-participation puisque sur cette crise-là, Audre Signeux a été dégagée sans que les socios aient été consultés à un seul moment. D'ailleurs, ça a pas mal râlé sur les forums du média et ils ont été obligés de faire un live de jour avant le live prévu en disant « bon, on va vous expliquer maintenant », mais ils s'expliquent après coup. Et ça, pour moi, là, il y a quand même une trahison de la promesse initiale et c'est ça qui, pour moi, est plus problématique. Et signe du malaise, il y a un certain nombre de gens qui ont soutenu le média qui, aujourd'hui, sont en train de partir. Et c'est pas les moindres des signataires. Et les journalistes, il y a Léa Ducré également qui est parti. Aurélie Philippetti, Noël Mamère, Gérard Moria. Est-ce que c'est pas la preuve, quand même, de deux choses ? Gérard Moria n'est pas un journaliste. La première, c'est que l'on déplaise à notre ami. Je suis désolée de vous faire de la peine, mais je crains que l'autogestion, ça ne marche pas. Et là, c'est pas de l'autogestion, là. Vous pouvez pas généraliser. C'est pas de l'autogestion. C'est tout sauf l'autogestion. C'est tout sauf l'autogestion. Mais laissez-moi finir. C'est ce qu'il proposait, de dire que tout le monde va participer. Mais c'est les commissaires politiques des années 20. Eh bien, ça ne marche pas. Je l'ai à, excusez-moi, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, les commissaires politiques, mais surtout, je voudrais dire quelque chose sur ce que j'ai constaté depuis 25 ans. C'est qu'il y a un hiatus complet, et c'est ça qui choque, si vous voulez, entre des gens qui donnent des leçons de gauche à la terre entière. Si vous voulez, en réalité, il n'y a rien de pire. Tout le monde le sait. Très souvent, alors je vais dire pas tous, mais très souvent qu'il n'y a pas trop de gauche. Parce qu'il est sûr de son, il est sûr de sa bonne conscience. Excusez-moi, j'en ai vu un paquet. J'en ai vu un paquet. Ils sont sûrs de leur bonne conscience, et donc on peut traiter sa secrétaire, si vous voulez, comme n'importe quoi, parce qu'on aime l'autre. On aime la terre entière. On est bon avec la terre entière. Là, vous êtes dans la bien-pensance et dans la facilité. Et donc, je l'ai dit, ça arrive. Là, vous êtes dans la bien-pensance et dans la facilité. Non, personne ne reconnaît rien. Personne ne reconnaît rien. Vous êtes sûr ? Moi, je n'ai pas connu beaucoup de patrons de gauche. Vous êtes sûr que vous reconnaissez rien là-dedans ? Vous êtes tellement caricaturales. Soit vous allez jusqu'au bout de votre raisonnement et vous dites de qui vous parlez. Vous restez dans l'allusion, et là, ça prend revanche. Les patrons de gauche, on ne sait pas qui ça, c'est un épouvantail. Les patrons de gauche, c'est son périm. Mais arrêtez, ça, c'est un peu une boutade. Évidemment. C'est un peu une boutade, mais il y a une bonne conscience. Il y a plus de patrons de droite que de patrons de gauche. C'est tellement général. Évidemment, si nos amis, et je dis nos amis du Média, veulent venir sur ce plateau, ils sont les bienvenus. S'ils veulent donner une réponse, moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas, il y a un mois, comme l'ancien disait que tous anciens journalistes, c'était quand même... Le fond de l'affaire, c'est quand même de savoir si on fait un média ouvert, participatif, où tout le monde peut venir s'exprimer, ou si c'est un média militant. Et je pense que le problème, là, en ce moment, de fond entre Rossignol et le Média, c'est de savoir si c'est un média militant ou un média participatif. Et non seulement militant, mais un média qui censure une partie de l'actualité, parce qu'ils ont refusé de diffuser des images sur la Syrie sous prétexte qu'elle n'avait pas été vérifiée. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas que militant. Ça, ce n'est pas forcément... En soi, ce n'est pas forcément un crime. Je vais vous dire, ils ont pris une option éditoriale. Alors, on la conteste ou pas, on est pour ou pas. Mais ils ont pris une option éditoriale, ce n'est pas de la censure. Je vais vous dire, nous, on reçoit ici toutes les sensibilités. Et je rappelle que les gens du Média, ils peuvent venir ici. Je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes reçoivent toutes les autres sensibilités. On ne peut quand même pas être hypocrite, pas vous. On ne peut pas être hypocrite à ce point-là. Les images de la Gouta n'ont pas été diffusées pour faire comprendre, pour laisser entendre que ce sont des faux. Exactement. Et évidemment, les troupes d'Assad ne massacrent pas les... C'est exactement... C'est ça le propos. Il ne faut pas se foutre de nous quand même. Non, Maurice, il y a deux choses. Il y a un engagement politique. C'est légitime, mais il ne faut pas se foutre de nous non plus. Non, Maurice, il y a deux choses dans la justification qui a été donnée. Argument 1, c'est celui que vous avez dit, c'est qu'on ne peut pas sourcer les informations. Et apparemment, moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout expert de ce dossier. Apparemment, la FP a répondu en disant qu'on ne peut tout à fait les sourcer. Dont acte, ça veut dire que là, l'argument est erroné. Deuxième argument, c'était de dire qu'on ne veut pas faire du sensationnalisme. On veut parler d'une crise internationale sans montrer des images qui sont émotionnantes. C'est une option éditoriale. On est pour, on est contre. Et à titre personnel, je n'ai même pas de position. Est-ce qu'ils auraient la même position dans toute crise ? Elisabeth, juste qu'on ne peut pas dire que c'est de la censure. C'est une ligne éditoriale. C'est une option qui le traîne. Non, c'est moi qui ai dit ça. C'est de la politique. C'est de l'idéologie et de la politique. Mais c'est une ligne éditoriale. Mais est-ce qu'il refuserait l'émotion dans une autre crise ? C'est un choix par définition, il est politique. C'est autant politique que la ligne éditoriale des Figaro ou la nôtre. Est-ce qu'ils refusent l'émotion dans d'autres crises ? Est-ce que c'est l'émotion, leur problème ? Mais j'en sais rien. C'est un procès d'intention que vous faites, Elisabeth Lévissoir. Vous êtes capable de me donner un exemple qui contredit leur ligne. Soit vous ne l'êtes pas, que vous faites un procès d'intention. Clément, c'est quoi notre ligne éditoriale ici ? Ça m'intéresserait de savoir. Mais regardez par exemple. Selon vous, ce quoi ? Vous qui partez à l'édition depuis un an et demi, c'est quoi ma ligne éditoriale ? Le fait, je n'ai pas envie de la caractériser, parce que je ne serais pas capable de la caractériser, mais par exemple, le fait de traiter, que nous traitions des élections italiennes à la fin de l'émission plutôt qu'au début, c'est une ligne éditoriale. C'est un choix éditorial. Et vous savez pourquoi ? Donc par définition, tout choix éditorial est politique. Mais alors, je vous rejoins. Nous, l'émission du matin, qui est une émission du matin, c'est d'être en miroir avec, très souvent dit, les discussions des uns et des autres lorsqu'ils vont sortir dans la rue et qu'ils vont parler, j'ai envie de dire, à la machine à café des thèmes qui les intéressent. Mais attendez Pascal, pour être très clair, parce que peut-être que je n'ai pas été clair. Je ne mets personne en accusation, je ne porte d'accusation à l'égard de personne. Je le fais bien, Clément. Je dis juste qu'on ne peut pas accuser le média, quand ils font des choix éditoriaux, de dire, regardez, vous êtes politique, vous êtes orienté. Ils font des choix. Par définition, tout choix reflète une... Mais nous, ce n'est pas un choix politique, idéologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Politique au sens large, l'orientation de la cité, tout le choix. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que chez nous, dans cette émission, et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour les médias, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de parti pris, il y a toutes les sensibilités qui s'expriment, il y a de la tolérance, il y a de la bienveillance, et on essaye de discuter le matin de tous ces sujets-là, de cette manière-là. J'ai l'impression que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est important. Mais là, vous enchaînez, vous avez le droit de le dire, vous enchaînez des adjectifs, on est bienveillants, on est machin. Vous demanderiez aux médias, ils utiliseraient sans doute pour eux les mêmes adjectifs, parce que tout le monde se revendique bienveillant et ouvert. Mais bien sûr que oui, Pascal, il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai, si vous demandez au patron de presse ou au responsable d'émission, tout le monde dira la même chose. Avec toutes les sensibilités représentées. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle du choix des sujets qu'on va traiter et de l'angle par lequel on les traite. Et ces choix-là sont toujours des choix politiques. On peut se rejouer là-dessus. On parle de l'Italie ? Un média avec une ligne politique, ça existe, ça doit exister, le monde a une ligne politique qui évolue au fil du temps, le Figaro a une ligne politique, la Croix a une ligne politique, Libération a une ligne politique, ce n'est pas un axe de critique en soi. Je suis d'accord. Mais il ne s'engage pas d'ailleurs. Il ne s'engage pas, il l'assume, ça va vous mettre un média militant et c'est une bonne chose. La question c'est de savoir s'ils torturent les faits ou pas sur la Syrie. C'est tout. A torturer le mot, c'est un peu fort. Mais ils tortureront tout à fait. Je vais poser une question. Arrêtez que vous énervez à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec vous. C'est vous qui faites de la bien-pensance. Vous faites comme si poser une question, c'était neutre. Poser une question, c'est soulever le problème et donc sous-entendre que le problème se pose. Oui, le problème se pose avec leur couverture sur la Syrie. Et là, vous sous-entendez qu'il serait en train de manipuler des faits alors que précisément, il refuse de montrer des images. En quoi c'est manipuler des faits ? C'est pas vrai. Refuser de montrer. Alors disons les choses clairement, Clément. Quand même, vous charriez. C'est pas vrai. Ne pas montrer ces images, c'est prendre parti pour Assad. C'est très clair. Merci. C'est absolument clair. C'est ça qui est en jeu. C'est absolument cette question qui est en jeu. C'est leur droit. Mais qui l'assume ? Mais ils ont à aucun moment, me semble-t-il, à aucun moment, ils prennent parti. C'est l'interprétation de Boris. Mais oui, mais c'est votre interprétation. Non, mais là, vraiment, vous charriez. Elisabeth Lévy, sûr. Mais vous ne faites que des procès d'intention. D'accord. Je vais vous répondre. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'avoir... J'en ai marre aussi de la soupe anti-Assad où on oublie toute la complexité de la situation sur le terrain. Mais le média prend le contre-pied. C'est-à-dire, tous les médias nous disent « Il y a un grand méchant, c'est Assad. » Eux, ils oublient le grand méchant. Si vous voulez, ça ne peut pas être totalement innocent. Alors que ce qu'on voudrait, ce qui nous intéresserait, on peut avoir une ligne politique et un point de vue, si vous voulez, qui soit précisément, pour le coup, pas idéologique. Voilà. Je veux dire, ça n'empêche pas d'avoir une ligne politique. Ça, c'est ça qui m'enlige. Et puis, Clément, si je peux rajouter... Et sur les Venezuela, c'est pareil, non, à peu près ? Si je peux rajouter un point de vue, on peut donner l'information et après la commenter. Mais ne pas la donner, ne pas diffuser des images. C'est déjà un parti pris qui est beaucoup plus dangereux, me semble-t-il. Clément, mot de la fin, si on veut. Le mot là, en deux phrases. Un, il ne refuse pas de donner l'info. Il donne l'info, il la commente, il refuse de montrer des images. L'image est une information. Vous êtes bien naïf de ne pas le penser. C'est un bon argument. C'est un mauvais argument. C'est un excellent argument. Parce que leur optique, qui consiste à dire « Nous refusons le sensationnalisme, nous refusons de traiter l'information de manière émotionnante », c'est un argument qu'on reçoit. On est pour, on est contre. Le pire étant qu'à titre personnel, « Je suis contre ». Bon, ensuite, Maurice, quand vous dites, ils prennent le parti d'Assad, c'est absolument pas ça qu'ils disent. Eux, ce qu'ils disent, ils prennent un autre parti qui consiste à dire « Nous ne voulons pas prendre position sur ce type de guerre. Elles ne nous concernent pas. Elles sont loin. » Et ils renvoient dos à dos Assad et l'opposition à titre personnel encore. C'est pratique. Attendez, à titre personnel encore, moi non plus, cette position... Il y a une forme de naïveté dans ce que vous dites. Mais non, parce que moi non plus, cette position ne me convient pas. Il y a des sous-textes. Mais ne caricaturez pas la position du Média. Mais il n'y a pas de sous-texte. J'ai dit explicitement et clairement que... Non, mais dans leur position, il y a du sous-texte. C'est un prétexte, leur position. Il y a quelque chose de sous. Vous êtes un super avocat. Bon, il nous reste 4 minutes. Parlons de l'Italie. Première question. Est-ce que l'extrême droite est le premier parti italien ? Est-ce que la droite, aujourd'hui, se résume à l'extrême droite en Italie ? Non. C'est une coalition. Il y a une coalition de droite et d'extrême droite où l'extrême droite arrive devant. Et ça, c'est quand même une situation qui doit nous interroger réellement. Le premier parti italien, aujourd'hui, est le mouvement 5 étoiles. Clairement, en tête. Tout seul. A voir si les sondages se confirment dans la réalité. Tout seul, largement. C'est un cas pratiquement pur de parti populiste, me semble-t-il, le parti 5 étoiles. Et on n'a pas trop de temps. Moi, la seule chose qui me semble importante, c'est une fois pour toutes de sortir des postures, des indignations, des jouets à se faire peur, des Hitler revient et de s'interroger... En l'occurrence, c'est Mussolini. Oui, d'accord. Vous avez raison. C'est-à-dire, est-ce que, soit les Italiens sont des gros fachos comme les uns, les autres, les Hongrois, les Ceci, des gros méchants, soit il y a un problème, si vous voulez, qui tient notamment, puisque c'est ça qui a fait à la question migratoire, et il faut arrêter de l'aborder de façon émotionnante. Dans votre présentation, on a l'impression que vous confondez quand même le parti d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles. Non, j'ai dit populiste. J'ai dit populiste. Oui, mais populiste n'égale pas Mussolini ni fasciste. Mais on va jouer à se faire peur avec ça. Ensuite, le mouvement 5 étoiles a quand même fait évoluer pour préparer ces élections énormément son discours et notamment est sorti de sa position anti-européenne et a renoncé au référendum de sortie de l'euro. Alors, il faut quand même distinguer la situation de l'extrême droite, de la droite, et de l'immigration. mais ce n'est pas simple. Les enseignements, rapidement. Un, la coalition de droite arrive en tête. Ce n'est pas une surprise, on t'y attendait. Deux, ça, c'est une information au sein de la coalition de droite. La Ligue, enseignement, la Ligue du Nord, la Ligue arrive devant Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Ça, c'est une information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le premier parti de droite italien, c'est un parti d'extrême droite pour le coup. Problème, ils ne peuvent pas gouverner parce qu'ils n'ont pas la majorité. Ensuite, le premier parti italien, pas coalition, le premier parti italien, c'est effectivement le mouvement 5 étoiles qui a 32% des voix. Comment le caractériser ? C'est difficile parce que c'est un parti composite qui emprunte sur certains sujets l'Europe, l'immigration, des positions directement héritées de l'extrême droite et sur d'autres, la lutte contre la corruption, un côté un peu participatif, quelque chose qui ressemblerait davantage à un Podemos espagnol. Et en fait, quand Elisabeth Lévy dit que c'est du populisme pur, jusqu'à présent, ça semblait être le cas. Il faut quand même préciser que ça vient de 2007, un mouvement organisé par BP Grillo qui s'appelait le Vafanculo Dei, la journée des « allez vous faire foutre », donc on peut difficilement faire plus populiste que ça. Et pour moi, c'est pas un crime, le poté. Troisième information, et j'ai terminé, troisième information, aujourd'hui, l'Italie ne peut pas être gouvernée, aucun parti ne peut faire de coalition et bien malin celui qui saurait dire dans quelques mois comment, à quoi rassemblera le gouvernement. Ce sera le mot de la fin, l'Italie est un gouvernable, pardonnez-moi, c'est vrai que nous avons abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Merci à Gatte Cagé pour votre première, j'espère que vous allez revenir nous voir. Avec plaisir. Vous avez vu, c'est un peu animé, nos débats, vous connaissiez Elisabeth Lévy ? Oui, on s'est déjà croisés, on s'est déjà disquérés. La difficulté... On s'est déjà croisés, mais je ne sais plus où, sur un plateau. La difficulté de notre émission, c'est de pouvoir parler entre les monologues d'Elisabeth Lévy. Mais une fois qu'on arrive à se la nommer... Je vous trouve un peu dur, mais bon. Stéphane Gallardo, je vous prie de m'excuser. Mais qui aime bien, chattez bien, c'est parce qu'on vous aime. Je vous prie de m'excuser. Stéphane Gallardo était à la réalisation, Grégory Possidalo était au son, Romain Laplagne était à la vision, merci à Margot Sans Anneaux et à Marine Lançon qui était avec nous ce week-end. Et l'info se poursuit sur CNews.